Hey salut tout le monde c'est Malegé on se retrouve pour un nouvel épisode d'Omneopolis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va s'attaquer aux farms de Naga normalement vous avez dû le voir sur la miniature et également de toute façon sur les titres de l'épisode Mais on va regarder un petit peu ce que j'ai fait entre deux puisque on a énormément de singularité juste ici donc celle-ci c'est la fameuse singularité de slime explosive C'est la ferme qu'on a installé dernière fois et je les farm à cette vitesse là actuellement je pourrais aller encore plus vite mais ça me demanderait d'installer encore plus de setup Et j'ai pas forcément envie d'installer vraiment tant de setup que ça en gros ce qui me manque actuellement c'est les slime balls Je vous montre on va descendre à la zone où il y a le setup que j'ai évidemment grandi puisque le setup maintenant possède deux étages je l'ai un petit peu agrandi sur le côté Donc là au niveau de la gunpowder on est très très bon Ce que je pourrais faire à la rigueur pour les slime balls c'est peut-être remettre un étage en plus ici de créative hopper botanipot Mais vous avez vu que j'en ai déjà mis beaucoup des créatives hopper botanipot Donc à envisager par la suite mais ça commence à coûter un petit peu cher en ressources mine de rien donc on va peut-être regarder pour faire autre chose Pour ce qui est du naga on m'avait parlé dans les commentaires en fin de compte du fameux système avec art nouveau qui permet avec un starbuncle de farmer les ressources d'un mob N'importe lequel il suffit de le coincer avec le stasis chamber de industrial for going Un petit peu comme ce que j'avais fait sur stone block 3 pour pouvoir farmer le silver queen Le queen silverfish je me souviens plus de son nom bref c'était un boss sur stone block 3 Il y avait cette méthode là sauf que même si ça fonctionne c'est extrêmement long Donc on va faire ça autrement Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord aller chercher le naga dans la toilette forest Je peux voir le mob spawner donc il va y avoir le naga juste là et hop là je vais récupérer le mob swab pour récupérer en fin de compte l'ADN du naga Donc vas-y viens là Ah je crois que je ne peux pas récupérer son ADN Hum Viens là que je te dis Ah c'est bon C'est sur sa tête qu'il faut cliquer Voilà très bien Donc là j'ai bien récupéré l'ADN du naga Certains sont en train de se dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Tu vas pas pouvoir vraiment farmer le naga puisque Le naga enfin puisqu'il y a apothéosis sur le modpack Mais il n'y a pas le module des spawners sur le modpack Vous savez quoi ce naga là je vais même le laisser tranquille On va se faire un slash home Allez zou on s'en va Du coup Ah oui d'ailleurs dans Il y a encore marqué que j'étais en cheat mode mais c'est Je vous l'ai déjà expliqué Quand on est sur une autre map Et qu'on revient sur la précédente map Il garde en compte qu'on soit comme ça En fin de compte qu'on soit en mode Avec la vrench en rouge là Donc c'est à dire en mode cria En mode cheat quoi Parce que j'ai testé un autre truc avant de revenir sur le naga J'ai testé un autre truc Pour farmer les slam balls et les gunpowder Parce qu'on m'a fait la remarque également en live Je sais plus si c'était en commentaire Je crois que c'était en live Comme quoi on pouvait farmer Les slam balls et la gunpowder avec les spores Donc là on a le siltake Spore qui me permet d'avoir des slam balls Et on a le boom shroom Spore qui me permet d'avoir la gunpowder Au début je me suis dit C'est un peu con de farmer ça pour avoir ça Mais au final j'ai regardé le phytogénique insolator Et en fait on peut dupliquer Donc à partir du moment où on a un boom shroom spore On peut en faire autant derrière Le problème C'est que j'ai regardé Et même la machine upgrade à fond Ça reste extrêmement long Et pour moi en fin de compte Le farm de gunpowder qu'on a ici Si je faisais si vous voulez Un mur complet de machine Pour pouvoir passer les spores De cette taille là Ça irait pas aussi vite Si vous voulez que le setup que j'installe est là Donc j'avais testé ça en créatif C'était pour ça Que j'avais encore la partie créatif Barrez vous T'es où toi ? T'es là ? T'es où ? Là ! Voilà c'est le décès On en parle plus Donc oui Pour le naga Revenons dessus Donc actuellement sur apothéosis J'ai vu beaucoup de personnes Me parler d'apothéosis En me disant Fais les mobs spawners Ultra cheatés d'apothéosis Pour pouvoir farmer les ressources nécessaires Pour aller dans l'endgame Sur ce mod pack là Ou en tout cas probablement Sur la mise à jour d'apothéosis On n'a pas le module de spawner Il n'y est pas Donc on ne peut pas faire de spawner Ultra pété avec apothéosis C'est pas possible En revanche ce qu'on peut C'est qu'avec un mob spawner vanillat On va pouvoir mettre un spawn egg De n'importe quel type de mob Et transformer le spawner vanillat En spawner avec le mob egg Enfin avec le spawn egg pardon Donc j'ai pris deux modules d'ADN Parce que ça a tendance Un petit peu à planter En tout cas Je ne sais pas si ça a été fixé Sur la version de minecraft Sur laquelle on est Mais à une époque Il fallait qu'on mette deux Spawn eggs sur un spawner Pour pouvoir le transformer Véritablement Donc je vais me faire Deux spawn eggs de naga Pour pouvoir le mettre Sur un spawner vanillat Après le spawner vanillat Il fonctionne Comme un spawner vanillat Il faut être à 16 blocs De celui-ci Pour qu'il puisse fonctionner Sauf Evidemment sauf Si on utilise botania Et qu'on utilise Si je le retrouve Voilà Le life Et le botania Le life imbuer Le life imbuer Le craft n'est pas si méchant que ça Et en fait lui Posé sur un spawner Va me permettre De le faire fonctionner Constamment Même si je ne suis pas à côté Et dans l'idée Vu qu'on a le mod Sur le mod pack Qui nous permet d'avoir Botania directement Sur la plan énergistique Et bien on utilisera un P2P On ramènera Un mana P2P Dans la zone où on veut On pourra alimenter Notre life imbuer Très facilement Et derrière On mettra un mob crusher Pour pouvoir crusher Les nagas Qui vont spawner En tout cas C'est le plan Est-ce que ça va marcher J'en ai aucune idée C'est là Maintenant qu'on va tester tout ça J'ai installé Le plus gros Du travail Maintenant il n'y a plus qu'à faire des tests Pour savoir Comment ça va se comporter Donc j'ai fait une zone Assez grande Parce que le naga Mine de rien Il est assez grand J'ai laissé ouvert au dessus Parce que j'ai fait passer le cap Mais peut-être qu'on fermera Et juste ici J'ai un mob crusher Qui est avec Un extra range Plus 12 Donc en gros Le extra range Plus 12 Prend toute la zone Que je viens de faire Juste ici Ok On a les add-ons ici Pour pouvoir aller plus vite Et j'extrais le tout Sur le barrel Donc là actuellement J'ai déjà un mob spawner Mais ce mob spawner C'est un mob spawner De blaze Donc là les blaze pop Alors là il va évidemment Prendre de la hauteur Non ça va il descend Et là Pouf Voilà il disparaît Je vais récupérer les loot Ça on va les enlever Et j'ai mes deux Naga spawn egg Puisque je les ai récupérés Directement avec Mes mobswab Donc là On y va On essaye Clac Je l'ai transformé Donc on a un spawner De naga maintenant Donc on va Alors déjà Quand je vois Quand je recule Le P2P ne fonctionne pas Donc là déjà Il y a un petit problème Ce que je vais devoir faire Je vais le remettre Ici là dedans C'est que je vais Dégager ça Et je vais récupérer En fin de compte Du mana Autrement C'est à dire que là Je voulais utiliser Le P2P directement Sur le life in viewer Ça ne marche pas Je vais devoir utiliser Des spreaders Alors au niveau Des spreaders On va se faire des elven Puis Du gaia mana spreader Histoire d'aller Très vite au niveau De la pulsation Ah il va nous falloir Du dragon stone Par contre Du diamant Ouais bah écoutez On va remonter vite fait On va se faire Un petit slash home Voilà On va aller au niveau De botania On va jeter ça là dedans Ouf Et on va jeter ça là dedans Ouf Impeccable Donc ça je vais pouvoir Le ranger Et je vais pouvoir Me prendre Un gaia mana spreader Qui est le spreader Le plus puissant Qu'on peut avoir Sur botania On peut l'avoir Encore plus puissant Si on s'ajoute Des lents Donc on va pas se gêner On va s'ajouter des lents On va s'en faire Deux On va se faire Une lents Euh Velocity je crois C'est ça c'est Velocity qu'on va se faire Donc il va nous falloir La rune of air Pas de problème Et une lents Potency Avec une rune Of fire Et ensuite on va combiner Les deux Avec un slime ball Oh les slime ball C'est vrai que ça part Assez vite Vas-y vas-y Oh c'est bon Je l'ai récupéré Ok très bien Donc là on a Un composite lents Potency velocity Très bien On peut évidemment Si on veut changer la couleur On va prendre du green Par exemple Puisque le naga Il est vert Donc on va changer La lents En green Donc là on a Green tinted Très bien Et là on va redescendre D'ailleurs je peux Probablement faire un slash back Pour redescendre Yes Apec Euh alors On va Je vais dégager ça Ok On va prendre le p2p Encore une fois On va le coller par contre Juste sur le câble Voilà on va le coller Juste ici Ça ira bien Donc là On va même le coller Comme ça Paf Voilà il est collé là On va lui redonner Le mana p2p tunnel Donc là il est connecté A la fréquence C'est en En output Et je vais pouvoir Coller ça là dessus Donc lui il est censé Récupérer du mana Si je reprends ma wand Normalement il est full mana On est d'accord Yes il est full mana Je vais le prendre Et je vais lui demander De viser ça Et là normalement Il est censé envoyer Du mana à chaque fois Qu'il va essayer De faire spawner le mob Alors par contre Je vais essayer de récupérer ça Voilà Et si on recule On voit des bursts de mana Vous voyez que le spawner Ici Je suis beaucoup plus loin Que d'habitude Et le spawner tourne Puisque le spawner Actuellement il est actif Donc là même si Je prenais de la hauteur Même si je me mettais Vraiment assez haut Le spawner en bas On peut le voir Alors très brièvement Je suis désolé pour ceux Qui regardent sur Sur mobile Ou alors sur tablette C'est Très très petit Mais il est en train De tourner Actuellement Par contre on peut voir Que ça ne spawn pas Ça ne spawn pas probablement Parce que c'est une zone Éclairée Donc je vais prendre Mon frozen pearl Et je vais voir Si en enlevant De la lumière Ça spawn Ouais ça spawn Ok Donc là le naga vient de spawner Il vient de mourir Et voilà Il m'a droppé du naga scale Et dans l'idée C'est comme ça Que je vais farmer Mon naga Le seul problème C'est que là maintenant Il va falloir que Je re-retrouve Là dessous Je ne sais pas où c'est Où j'ai mis mes lanternes Parce que je vous avais dit A l'épisode précédent Que j'avais fait tout le seul Et que j'avais mis mes lanternes Donc Ou alors Non mieux On va peut-être monter Directement ce spawner On va le monter dans la zone Où il fait sombre Comme ça on n'a pas besoin De mettre de la lumière On n'a pas besoin De gérer ce cas ici Ouais ça va être pas mal Mais vous avez compris le principe Je verrai explique Tout de suite Comment ça fonctionne Mana tunnel Ok Mana P2P tunnel Qui envoie du mana là-dedans Qui lui le renvoie Sur le mana inbueur Enfin sur le life inbueur Qui active le spawner Peu importe A quelle distance je me retrouve Et ensuite Bah lui il va le tuer Pour récupérer Les naga scale Alors j'ai pas Je crois que j'ai noté La quantité de naga scale Que j'avais besoin Je ne me souviens plus Si je l'avais marqué Non je ne l'ai pas marqué La quantité de naga scale Que j'ai besoin Donc on a vraiment pas besoin De 31 000 On en a probablement besoin D'un petit peu moins de 4000 Puisque quand je regarde Les 5 u ici Le naga scale là C'est plus ou moins La même chose Tu me diras Si c'est ça en fait Là je divise par 4 Les 5 u Et ensuite je re-multiplie Par 5 le compte Le Comment le résultat Puisqu'on a 5 naga scale Par craft Il me semble Re-vérifions Une fois Encore Naga scale Clac Ah non On en a pas 5 pardon On en a un petit peu plus Quand même On devrait être pas mal A cette hauteur là En tout cas j'ai testé Et à l'intérieur Si on regarde bien Hop là Evidemment il y a cette zone là Qui montre Qu'il n'y a pas de quoi rouge Mais c'est parce que J'ai ces blocs ici Ok Donc là je me suis fait Une petite sortie Tu me diras la sortie Je vais me la faire là Ce sera peut-être plus simple Je vais me la faire ici La sortie J'ai pas besoin d'avoir 3 blocs Et donc maintenant Et bah on a tout reconnecté au dessus Alors on voit pas grand chose Parce que je suis navré d'ailleurs Ah si j'ai le night vision Mais il est dégueulasse Night vision True C'est tout vert C'est vraiment pas beau Enfin bref On va le garder Juste pour pouvoir voir Ce qui se passe là-haut Donc j'ai remis le quantum ring Le P2P Le mana spreader Donc le guy mana spreader Le life in viewer Boom On enlève ça On a notre spawner De naga Y'a plus qu'à sortir d'ici Et normalement On devrait avoir du naga Qui spawn Et tout est stocké là-dedans Bah il y en a déjà un Qui a spawné Vous voyez Donc là si je me Si je recule assez loin Je vais enlever le night vision Parce que vraiment C'est pas beau Bon on fera pas grand chose Non plus Mais Normalement On est bien Donc là pour l'instant Y'a qu'un seul naga Qui a spawn Non si y'en a un autre Qui va spawner Normalement oui Y'en a d'autres qui va spawner Parce que sinon Sinon le Premier n'aurait pas spawné Quoi Il faut peut-être Une certaine quantité de mana Pour pouvoir spawner Alors vous avez vu Que le burst il est vert Parce que je viens de mettre la lens Voilà Naga spawn Il se fait kill instant Alors c'est pas super rapide Malheureusement je peux pas Aller plus vite que ça Mais c'est beaucoup plus rapide Que le système de Arnouveau Alors évidemment le système de Arnouveau On aurait pu Être en mode overkill Et installer énormément De starbuncle Oui On aurait pu Après ce que je peux faire Toujours c'est Je me pointe par ici Je me mets dans le coin là Hop je fais ça Je m'approche du spawner Et est-ce que si je fais ça Mais oui c'est que ça marche très bien En faisant ça Ah Bon On va peut-être pas accélérer ça Ça va que j'en ai un autre spawner Et ça va que finalement Le spawn egg que j'ai utilisé Bah il a pas disparu Donc là je peux le réparer Tout de suite Devant vos yeux Zebraï Faisons le maintenant Donc on va prendre du vert Clac Alors par contre Il faut que je change de position Très bien On va mettre nos Deux blocs de vert ici On met le spawner Le life in viewer Très bien Il est connecté Alors c'est un risque J'espère que ce risque là Va J'espère qu'on l'aura pas Tout le temps ce risque Donc là on a remis le naga Je vais d'ailleurs voir Tout ce qu'on a Farm là dedans Parce qu'on doit en avoir Pas mal des Des matos On a tué 16 naga 136 scales Bon Ça reste beaucoup de scales À faire mine de rien Là le seul problème Qu'on a C'est que Bah voilà Le naga A des chances De casser le bloc Et ça par contre J'ai vraiment rien Sur le modpack En tout cas Pas de ce que j'ai vu Ça se trouve il y en a Mais je les connais pas Mais j'ai rien sur le modpack Qui me permettrait De le protéger Le spawner J'ai peut-être Ah non même pas Non même pas J'allais dire J'ai RF tool Mais je peux pas Sauvegarder un bloc Si je sauvegarde le bloc Le spawner Ne spawnera rien du tout Donc faut juste espérer Qu'on ait pas trop de soucis Donc là maintenant La dernière chose Qu'il va falloir Que j'ai à faire Avec ce spawner Enfin avec ce drawer là C'est mettre Un storage controller Je vais me le poser Ici Je vais connecter Ce spawner Enfin ce drawer controller Clac À ce drawer là Et clac Et ensuite Bah j'ai juste à lui mettre Un storage bus Direction à plat énergistique Pour pouvoir lire directement Le contenu De ce drawer Et puis on verra Avec le temps Si on récupère Suffisamment de naga scale Mais là pour le coup Je peux m'éloigner Et il va continuer A spawner Des naga scale Et ça c'est cool C'est vraiment le spawner Qui me permet En fin de compte De faire spawner Un petit peu ce que je veux Malheureusement Voilà Là il y a un naga Qui vient de se faire destroy Malheureusement C'est pas ultra rapide Mais ça fait le taf Ouais bon Bon C'est un bel essai C'est un bel essai On a pu farmer 394 naga scale Mais c'est tout Parce que Ils ont encore Des trull spawners Yep Alors je peux encore Les faire encore et encore Mais bon Ce serait quand même mieux D'avoir un système Qui se pose Et qu'on n'y touche plus Donc je vais vous laisser Me dire dans les commentaires Si vous connaissez Quelque chose Sur ce mod pack Et pas sur un mod Que vous connaissez Qui fonctionne Vraiment sur ce mod pack là Donc ça demande Un minimum D'effort C'est à dire Tester le mod pack Savoir s'il y a des trucs dedans Si vous connaissez Un mod en fin de compte Qui permet de protéger Un bloc de la destruction Un petit peu comme Ce qu'on a au niveau Des Bah les wizards En fin de compte Les wizards peuvent Casser les blocs Je pense que le naga Il a un petit peu Le même Le même comportement Donc on va utiliser Art nouveau Pour pouvoir Avoir justement Le Bah les loot Du naga scale Donc il va falloir Qu'on en fasse spawner un Qu'on le freeze Avec le stasis chamber Et qu'on mette Les starbuncle juste devant Alors par contre Je me souviens plus du tout Comment on fait Mais il me semble Que c'est avec ça Le starbuncle charme Et il faut juste Qu'on récupère du Starbuncle shard Ok Pour l'obtenir D'ailleurs je crois Que je l'ai peut-être déjà ça J'en ai déjà 3 Ok Donc on va regarder Et lui De souvenir Ouais c'est celui Qui me permet En fin de compte De De farmer les mobs Il va falloir que je regarde Ma vidéo sur Stoneblock 3 Pour être sûr Mais il me semble Que c'est lui Qu'il faut utiliser Avant que ça ne crie Dans les commentaires C'est pas le starbuncle Le starbuncle Qui me faut C'est le drigmi Voilà J'ai regardé une vidéo Stoneblock 3 Pour être sûr C'est celui-ci Qui me faut Donc le craft Est pas trop méchant Il faut juste Qu'on récupère En fin de compte Quelques drigmi C'est à dire Que pour l'obtenir Il faut qu'on envoie Un wildenhorn A un drigmi Et on récupère Sa shard Et ensuite On va pouvoir faire Ce craft Très facilement Sous-titrage ST' 501 Ok Je suis allé Re-récupérer Un spawn egg De naga Puisque le naga Qu'on a vu tout à l'heure Je l'ai pas tué Donc j'ai juste récupéré Un mob swap Et basta Pour ce qui est De la grande cage Là-bas Je vais la laisser On sait jamais Peut-être qu'on s'en servira Pour un autre mob Sait-on jamais Peut-être même Un spawner à zombies Allez savoir Peut-être que ça peut être utile Pour farmer De la rotten flèche Bah après Utiliser du mana Pour de la rotten flèche A voir On verra bien Quoi qu'il en soit J'ai installé juste ici Monstasis Chamber Il est alimenté Full upgrade On peut pas mettre de range D'ailleurs sur cette machine C'est bien dommage J'aurais bien aimé avoir une range Plus grande Pour bloquer le mob Bah en gros Voilà on a ce cube De 3 par 3 par 3 Je crois que c'est 3 de haut Ouais c'est ça 3 de haut Où ça va bloquer les mobs Là ça va être Le moment de vérité Est-ce qu'il va vraiment bloquer Le naga Ou pas Voyons voir Il bloque bien la tête Du naga Ok Le naga est bien coincé Il y a juste sa queue Qui bouge bizarrement Je sais pas S'il va la remettre droite Après ce que je pourrais faire C'est Attendez on va descendre J'ai dit on va descendre Très bien Je pourrais le taper Pour retirer Quelques morceaux de queue Entre guillemets Si ça vaut le coup De faire ça Ouais On peut le taper Pour enlever Quelques morceaux de queue Vas-y Histoire d'avoir Un petit peu moins de De toute façon Au pire si je le tue Je pourrais toujours Le rechercher un autre Ok non Il a bougé bizarrement Bon Je veux pas trop Trop m'embêter avec ça Dans l'idée On va s'installer Maintenant Nos Drigme Charm Lui il est coincé Il bougera plus C'est juste vraiment bizarre Que ça Ouais sa queue Elle arrête pas de bouger Comme ça C'est Eh J'espère que ça posera Pas de problème Tu me diras Là il bouge plus du tout Ça y est Tu veux quoi Bah alors Wow Il est fou Bon j'espère Qu'on aura pas de problème Il faut faire spawner Le Drigme Charm Sur un Mossy Cobblestone Donc on y va On va poser un Mossy Cobblestone Là Et on va poser ça Là Donc là Il y a plein de choses Qui se passent Il va falloir qu'on amène Également Une génération Comment de source Parce que là Ça va pas être suffisant Et en gros Ce que je vais faire C'est que je vais en installer Plusieurs Donc là Je vais en installer Euh Bah 5 Juste devant lui C'est joli Ces petites particules Quand même C'est beau Par contre je sais pas pourquoi Lui il a avancé Bon Je vais en remettre 2 Juste pour qu'on fasse la miniature Pour faire quelque chose de joli Je vais me mettre comme ça Hop là Regardez ça Tac Oh On voit On voit des petites particules vertes Qui arrivent vers eux On va voir si on peut récupérer Les loot maintenant Là dedans Parce que De souvenir Alors je sais pas pourquoi Ils décident d'avancer Il va falloir vous calmer les gars Parce que c'est un peu dangereux Quand même ici Là on a pas récupéré De loot encore On va mettre ça ici Ouais ils avancent Ils ont pas peur les gars Ils ont pas peur On va mettre ça comme ça Est-ce que j'ai récupéré du loot Pas encore apparemment Peut-être qu'il faut Comme dit De l'énergie De art nouveau Mais de ce que je vois Ils sont en train d'avancer vers lui Qu'est-ce qu'ils font Ah mais je les ai pas enfermés Je les ai pas enfermés Dans une cage C'est vrai que ça c'est un truc Que j'aurais dû faire Euh Attendez J'oublie tout J'oublie tout Fence J'avais fait ça sur Sur Stone block 3 J'avais mis des fence autour Pour éviter qu'ils se barrent J'aurais peut-être dû faire ça Parce que là du coup Ils sont partis vers le mob Sauf que bah Ils sont coincés quoi Après ils prennent pas de dégâts Puisque le naga il bouge pas Je vois qu'il y a toujours Des particules qui bougent Est-ce que ça change quelque chose Je sais pas Pour l'instant en tout cas On a On a zéro loot Je vais rajouter Une source de mana Constante ici Donc ce qu'on a fait Enfin j'appelle ça mana Mais ils appellent ça source C'est en fin de compte Pédesto avec un Comment on appelle ça Un volcanic link Je vais changer les blocs autour Pour éviter d'avoir de la lave partout Et avoir en fin de compte Une jarre avec Bah Du source dedans Pour que Voir si ça change quelque chose ou pas Parce que je sais plus Si on a besoin de source ou pas Je vais regarder d'ailleurs Sur le bouquin de Arts nouveau Très bien J'ai lu toute la page Et finalement il y a des choses en plus Qu'on va devoir faire Donc Ce que j'ai fait tout à l'heure C'était ridicule En fait tout ce qu'on doit faire C'est utiliser le drigmi charme Alors oui j'ai re-récupéré mes 25 Parce qu'en tuant les drigmi On les re-récupère Et d'ailleurs le naga S'accueil repousse Je l'avais coupé jusque là S'accueil mais S'accueil repousse Donc apparemment Il est immortel sous l'effet En fin de compte Du size chamber C'est très bien Mais en gros On va pouvoir mettre Plusieurs drigmi Directement sur Un seul bloc L'avantage de ça C'est que Ce bloc là Va pouvoir charger Beaucoup plus rapidement Les items En tout cas va pouvoir faire Plus rapidement des items Mais il va falloir Qu'on ait un niveau De happiness Supérieur Pour qu'on puisse avoir Plus de loot C'est à dire que Plus mes drigmi Sont contents Plus j'aurai des loot Sauf que ce que j'ai lu Ici sur la production C'est que A chaque fois Que je vais produire Des ressources Il va falloir que je recharge Avec Du source Donc pour ça Il va falloir que je mette Une jar Si on arrive à trouver Alors je vais taper Ars jar Evidemment j'ai pas Source jar Voilà je vais poser Une source jar Juste ici Donc là il va falloir Que je le remplisse Et juste là On va mettre Un chest On va mettre Un diamond chest Pour le moment Peu importe Au niveau Du happiness Donc là ce qu'il dit C'est que Le drigmi Considère Qu'il est chez lui 10 blocs Dans n'importe quelle direction Donc là j'ai pas fait 10 blocs Dans n'importe quelle direction Sinon ce serait trop grand J'ai fait 5 blocs Donc il est quand même Assez large Là on a beaucoup de place Mine de rien Mais sinon on est sur un 10, 20, 21 On est sur un 21 Sur un 21 Ce qui est quand même Beaucoup Et en gros Si on veut rendre Le drigmi content Et qu'il nous produise plus Il faut qu'il y ait plus de mobs Dans la zone Différents Sauf que plus on a de mobs différents Plus on peut avoir Des loot différents Forcément Et ce que j'ai pu lire Également tout en bas Il y a marqué Newerby Containment Jars Will Oslo count As an entity Donc en gros Je peux faire des Containment Jars Et ça comptera Pour des entités Les Containment Jars Ils sont vraiment pas Compliqués à faire C'est juste du verbe Avec des Archwood Slabs Et en regardant Un petit peu A quoi il sert lui Et bien on peut y mettre Ce qu'on veut dedans Donc là apparemment Un player Domine Jars Will Attract Newerby Mob Bon Ça a des effets spécifiques Dans le Containment Jars Mais ça compte Pour une entité Sauf que bon On va pas pouvoir Récupérer un joueur Donc on peut mettre Une grenouille Un panda Pufferfish Mushroom Il y a un truc Qui m'a étonné C'est qu'on peut mettre Un Under Dragon Également là dedans Je suis bien curieux De tester ça en créatif Pour voir ça Mais voilà On peut mettre Beaucoup de mobs A l'intérieur Des Containment Jars Et comme on peut le voir Il y a des Containment Jars Qui peuvent avoir Des fonctionnalités Différentes Moi ce que je vais faire C'est essayer de faire en sorte D'avoir Je sais plus combien Ils avaient dit d'ailleurs D'entités différentes Je vais revenir là dessus Tac tac Non il nous dit pas Exactement combien d'entités Il a besoin Pour vraiment être content Donc je vais faire en sorte De mettre une ligne ici Et une ligne là De Containment Jars Avec des mobs Je vais essayer d'en mettre 5 de chaque côté Donc avoir 10 mobs L'inconvénient C'est qu'on aura Pas des loot D'autres mobs Mais l'avantage C'est qu'on pourra avoir Beaucoup plus de loot Donc je vais essayer De ramener par exemple Bah du zombie Slime Creeper Par exemple On sait jamais Si on peut récupérer Des loot en plus là dessus Je dis pas non Donc les Containment Jars Clic 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 Et moi je pars dans la nature Et moi je pars dans la nature En mode je vais faire Clic droit Ça va rentrer dedans Bien sûr monsieur Bien sûr Il faut qu'on fasse La tablette of containment Et qu'on utilise Un brasier Pour faire fonctionner Tout ça Et oui On a des petits trucs A faire Donc le brasier Il est pas si compliqué A faire Je crois que j'ai bloqué Pour l'instant Mes source gem D'ailleurs je dois en avoir Plein maintenant J'en ai 16 000 Je les ai bloqué Juste pour pouvoir Faire quelques crafts Parce que j'en ai eu besoin Donc on fait quelques crafts Gentiment Tranquillement comme ceci Donc on a notre brasier Et le brasier de souvenirs Pour l'allumer C'est juste un Flint and Steel Je me souviens plus exactement Non Ah zut Ah non c'est pas avec le Flint and Steel Oh la vache En fait on va devoir Entrer beaucoup plus en profondeur Avec Ars nouveau Parce que Il va falloir que j'ai Ceci Le Novice Spellbook Donc il va falloir qu'on craft Pas mal d'outils Et puis le fer Pour l'instant Il part très très vite Donc c'est mort Il faudrait que je coupe Mon alimentation en fer Mais je pense qu'on verra ça Au prochain épisode Parce que là Ars nouveau Ça va me prendre Un petit peu de temps Donc ce que je vais faire En attendant Pour éviter de ne Rien faire pour la fin de l'épisode C'est que je vais aller capturer Mine de rien quand même Des mobs Avec des Mobs Improzenment Tool Ok Donc on va en capturer 5 6 7 8 9 10 On va essayer d'en prendre 10 différents On prendra pas de mobs hostiles Par contre Parce que sinon ça va être la catastrophe D'ailleurs les petites particules C'est les Bon comment les miners en dessous Donc c'est super classe Mais oui Je vais Capturer 10 mobs différents En tout cas je vais essayer de capturer 10 mobs différents Qui ne soient pas hostiles S'il y en a pas Bah tant pis J'en prendrai moins C'est pas bien grave Installer la génération de source Pour les Drign Me Et au prochain épisode On regardera Ars nouveau Pour pouvoir Les mettre dans des Containment Jars Ce sera plus propre Bon ça va être la foire ici J'espère que ça suffira J'ai mis un Ender Drawer Avec des Blocks of Call Pour l'instant Je l'ai alimenté manuellement J'ai pas eu le temps de m'en occuper Avec l'Arcane Pédestal Qui alimente le Volcanic Link Qui envoie ça Dans une jarre juste là J'ai installé Un source relais Qui me permet Avec le Dominion Ward En fin de compte De transporter le jar Enfin le jar N'importe quoi De la source D'ici A là bas Puisqu'il faut absolument Qu'on ait une source jar A côté de ce Mossy Cobblestone Qui va devenir Justement ce bloc là Et donc maintenant On va cliquer là Et je vais cette fois-ci Prendre Un vrai screenshot Voilà Tu me diras Je peux le prendre Comme ça le screenshot Voilà ça ira bien Et oui Je tourne encore Cet épisode Assez tard Ou assez tôt Comme vous voulez Donc normalement Je peux recliquer là-dessus Pour en remettre d'autres Donc là je vais poser Mes 25 Parce que pourquoi pas Alors on met La dose Poussez vous s'il vous plaît Les gars Voilà on en met encore Encore et toujours Ah là là On en a plein Maintenant il faut voir Comment ils vont farmer Les ressources Parce que là Ils sont vachement nombreux Et ils sont capables De farmer les ressources Des mobs Et comme on peut le voir On a des petits tourbillons verts Autour En fin de compte Du naga Donc il va farmer Les ressources sur le naga Mais il va farmer également Les ressources sur les autres mobs En espérant plus tard Que je puisse faire Du coup mes Containment jar On verra au prochain épisode Pour voir ce qu'on peut farmer Avec ça Du coup là-dedans Ah oui On a déjà pas mal de choses Alors par contre Il m'a récupéré des naga trophies C'est pas vraiment ce que je veux J'espère qu'il va pouvoir Me récupérer du naga scale Parce que sinon Tout ça Ça va me servir à rien Ça va être terrible Et du coup c'est de cette manière Sur Ars nouveau Qu'on récupère Des expériences gem Donc là on a de l'expérience Ah yes Il me récupère du naga scale Ok Là je suis content Donc tout ce qu'il va me rester à faire Et ça je le ferai Pour le prochain épisode Vu qu'on va attaquer un petit peu Ars nouveau Ça va assez vite Mais non Je suis plutôt content On n'attend pas trop longtemps Pour que les ressources se fassent En même temps Là ils sont assez nombreux Les mobs Et ils sont Pas mal nombreux Les drug me aussi J'en ai mis 25 J'ai un peu exagéré Mais ouais C'est juste trier Tous les loot Que je vais récupérer ici Et les stocker Dans des drawers Direction le mur De drawer Oh la vache 17 naga scale Ok ça ira bien Je sais pas d'ailleurs Si je peux faire ça Tiens juste par curiosité Je vais encore faire une bêtise Mais c'est pas grave J'ai accéléré le truc à fond ici Est-ce que ça change quelque chose Ou pas 17 17 J'ai pas l'impression Que ça change quelque chose On va attendre Que les particules reviennent Pour voir les loot Si ça se trouve Ça va me remplir le chest Ça va être débile Mais ça m'étonnerait Ça se passe comme ça C'est long Ah ouais non 23 Ouf Pas grand chose Pas grand chose Mais bon L'intérêt C'est que ça marche Et vu qu'il y a énormément de mobs Et bien On récupère Plus de loot Finalement Parce que s'il n'y avait pas autant de mobs On en récupérerait un petit peu moins Et on a énormément de drug me Donc ça farm En veux tu Voilà Et si je veux me faire d'autres drug me Je pourrais Ce qui fait qu'ici je pourrais Remplir totalement la zone de drug me Ça poserait pas de problème Hein Mais bon On va peut-être pas faire ça Là on est plutôt pas mal Si je reste un petit peu AFK Normalement ça devrait se faire Mais Bah vous avez vu C'est pas super rapide Hein Et il en faut Quasiment Quatre mille Voire plus Donc C'est mieux que les Je sais plus combien Trente mille et quelques Que j'avais besoin Bref Sur ce je vous laissez là Merci à tous d'avoir regardé Ce épisode J'espère qu'il vous aura plu Portez-vous bien tout le monde Et à bientôt Bye Sous-titrage ST' 501